Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de tortillas de blé maison. Une recette super facile à faire qui nécessite très peu d'ingrédients et des ingrédients que vous avez, j'en suis sûre, tous chez vous. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. C'est parti ! Pour réaliser ces tortillas, vous aurez besoin de farine, d'huile, d'eau et de sel. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de mélanger tous les ingrédients et c'est tout. On mélange dans un premier temps avec une cuillère. Et quand on voit que la pâte commence à former une boule, on termine le tout à la main. On pétrit quelques minutes pour donner de l'élasticité à la pâte. Bien évidemment, toutes les étapes que je viens de faire peuvent être réalisées à la main ou à l'aide d'un robot. Une fois que la pâte est bien lisse, et qu'elle ne colle pas, on recouvre d'un torchon et on laisse reposer, si possible, durant 30 minutes. Mais, quelle utilité de laisser reposer une pâte qui ne contient pas de levure ? Le repos de la pâte n'est effectivement pas obligatoire. Par contre, si vous laissez reposer la pâte, ça va lui permettre de se détendre et elle s'étalera plus facilement. Personnellement, je préfère procéder comme ça, mais si vous manquez de temps, on passe tout de suite au façonnage. Pour le façonnage, on commence par fariné le plan de travail. Ensuite, on détaille des boules de taille identique. On forme des boules et on n'oublie pas de les recouvrir d'un torchon pour ne pas qu'elles sèchent. On prend une boule de pâte et on va venir commencer à former la galette avec les doigts. Une fois qu'elles vous semblent assez rondes, on prend le rouleau à pâtisserie et on étale. On tourne toujours d'un quart de tour pour essayer de maintenir la forme. Pour la finesse, tout dépend de comment vous aimez les tortillas. De mon côté, je les aime assez fines, du coup, elles sont presque transparentes. Une fois que la tortilla est formée, on la met sur un plan de travail fariné et on la recouvre d'un torchon, le temps de faire les autres. Comme vous pouvez le voir, faire des tortillas de blé, c'est vraiment très facile. La petite difficulté, ça va être de les faire bien rondes. Ça demande un peu de pratique. Moi-même, je n'arrive pas toujours à les faire hyper rondes, mais on s'en fiche parce que le principal, c'est que ce soit bon et je peux vous garantir que ça le sera. Maintenant que nos tortillas de blé sont façonnées, on n'a plus qu'à passer à la cuisson. Et pour ça, vous aurez besoin uniquement d'une poêle et c'est tout. On sait qu'on peut la retourner quand elle commence à avoir de petites bulles. Mettez le feu à feu moyen, fort, pour ne pas qu'elle brûle trop vite. Une fois la cuisson terminée, on les met sur une assiette. On pulvérise, on peut le faire avec un petit peu d'eau. Et on recouvre d'un torchon chaud si possible, donc humide. Afin que les tortillas restent bien souples. Et oui, vous l'aurez compris, pour garder une tortilla souple, il faut qu'elle reste humide. Si comme moi, vous ne mangez pas vos tortillas tout de suite, ou qu'elles ont un petit peu séché le temps de toutes les préparer, il vous suffit de poser une grille sur un récipient qui contient de l'eau bouillante. On pose la tortilla au-dessus quelques minutes et elle va tout de suite se ramollir. Et voilà, nos tortillas de blé sont prêtes. On va maintenant pouvoir les déguster soit en wrap, soit en taco, c'est vraiment comme vous le souhaitez. D'ailleurs, finalement, ce qui change entre la tortilla de blé qu'on va manger en wrap et le taco, c'est sa taille. Les tacos sont beaucoup plus petits. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les garnir avec tout ce que l'on souhaite. Je vous mets d'ailleurs des exemples de garniture en description. N'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez des questions, c'est en commentaire que ça se passe. J'y répondrai avec plaisir comme toujours. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! – Sous-titrage FR –